Salut à tous ! Comme vous le savez sûrement tous, les données que vous envoyez sur Internet sont transmises à travers une série de routers. Mais comment est-ce qu'on peut calculer quel est le meilleur trajet entre ces différents routers ? Eh bien c'est une des fonctions du Network Layer, et dont on va parler dans cette vidéo, le routing. Alors vu que c'est déjà la cinquième vidéo de ce module, il y a beaucoup de prérequis pour pouvoir comprendre. Il faut que vous aie des connaissances de base en réseau, où ça y est un petit peu quelles sont les différentes couches. Il faut aussi que vous sachiez un petit peu ce qu'est un algorithme. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder les 4 premières vidéos de ce module, ainsi que les 2 premières vidéos consacrées aux algorithmes. Alors dans la dernière vidéo, on a vu comment le protocole IP utilisait les forwarding tables pour envoyer les différents datagrammes. Maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut remplir ces forwarding tables. C'est-à-dire que chaque routeur doit savoir pour chaque datagramme, en regardant l'adresse IP de destination, où est-ce qu'il doit envoyer ce datagramme. Alors on pourrait imaginer un seul immense protocole, où chaque routeur connaît le plus court chemin vers chacun des autres routeurs dans Internet. Mais vous imaginez bien qu'il y a beaucoup trop d'informations ici, il doit y avoir des millions de routeurs dans Internet. Et de plus, comme vous le savez depuis la première vidéo, Internet n'appartient à personne. Internet est divisé en sous-ensembles, dirigé par des ISP, donc des entreprises, qui chacune possèdent une partie d'Internet. Donc il faudrait que chacune de ces entreprises se mette d'accord avec les autres pour utiliser un seul protocole commun. Donc Internet est divisé en sous-ensembles de routeurs. Un ensemble de routeurs contrôlés par un ISP, on appelle ça un système autonome, ou AS. Alors au sein de cet AS, l'ISP va décider de quelle manière les plus courts chemins entre chaque routeur sont calculés. C'est ce qu'on appelle du intra-AS routing. Donc quand vous êtes connecté à Internet et que vous envoyez un datagramme, vous êtes au sein d'un AS contrôlé par un ISP. Si la destination à laquelle vous voulez envoyer votre datagramme est aussi dans le même AS, les routeurs de cet AS sauront par où passe le plus court chemin entre vous et la destination. Mais si maintenant la destination à laquelle vous voulez envoyer votre datagramme se trouve dans un autre AS, les routeurs au sein de votre AS ne sauront pas par où passe le plus court chemin. Il nous faut donc un protocole pour calculer le plus court chemin entre deux AS différents. C'est ce qu'on appelle du inter-AS routing. Alors on va commencer par voir deux protocoles différents pour faire du intra-AS routing. Et ensuite on verra comment faire du inter-AS routing. Alors il y a beaucoup de protocoles différents pour faire du intra-AS routing. C'est le but, puisque chaque ISP doit pouvoir choisir de quelle manière il veut faire du intra-AS routing. Mais on peut quand même diviser ces protocoles en deux catégories. D'un côté les protocoles dits link state, et d'un autre côté les protocoles dits distance vector. Alors les protocoles dits link state, c'est quand on fait le calcul du plus court chemin en ayant toutes les informations à nos dispositions. C'est-à-dire que les routeurs doivent d'abord savoir quels sont tous les routeurs présents dans l'AS, quels sont tous les liens qui relient les routeurs, et quel est le temps de trajet sur chacun de ces liens. Une fois qu'on a toutes ces informations à notre disposition, on peut faire le calcul. A l'inverse, les protocoles dits distance vector font le calcul de manière décentralisée. C'est-à-dire que chaque routeur connaît quels sont ses voisins, quels sont les liens, et quel est le temps de trajet jusqu'à chacun de ses voisins, mais aucun routeur ne connaît tout le réseau. C'est-à-dire que chaque routeur va participer au calcul en apportant ses informations. Alors on va maintenant parler d'un des protocoles link state les plus répandus, OSPF. Il fonctionne de la manière suivante, chaque routeur va envoyer ses informations sur ses voisins aux autres routeurs, jusqu'à ce qu'à un certain point, tous les routeurs au sein de l'AS connaissent tout le réseau. C'est-à-dire que chaque routeur a, au sein de sa mémoire, une carte complète du réseau, avec tous les routeurs, tous les liens, et tous les temps de trajet entre chaque lien. Cette carte, on appelle ça un graphe. Ensuite, une fois que chaque routeur a ce graphe, il va pouvoir faire un calcul sur ce graphe pour calculer tous les temps de trajet les plus courts entre chaque routeur. Alors comment fait-on ce calcul ? On utilise un algorithme qu'on appelle l'algorithme de Deistra. Je ne vais pas le détailler ici, mais si vous voulez savoir plus sur comment fonctionne cet algorithme, vous pouvez regarder la deuxième vidéo de mon module consacré aux algorithmes, qui décrit précisément comment il fonctionne. On va maintenant voir un protocole distance-vecteur les plus répandus, c'est le protocole RIP. Il utilise l'algorithme distribué de Bellman-Ford. On va voir maintenant, avec un exemple, comment il fonctionne. Chaque routeur a donc une liste de distance jusqu'aux autres routeurs, qu'on appelle le vecteur de distance. Dans l'exemple que vous voyez ici, on a quatre routeurs, A, B, C et D, et chacun a un vecteur de distance. Pour chacun de ces vecteurs, la première composante représente la distance de ce routeur jusqu'au nœud A, la deuxième composante représente la distance de ce routeur jusqu'au nœud B, et ainsi de suite. Par exemple, si vous regardez le vecteur du routeur A, vous voyez en première composante 0, parce que la distance de A jusqu'à A est trivialement de 0, et ensuite la deuxième composante est de 2, parce que la distance entre A et B est de 2. Et vous voyez en dernier qu'on a un point d'interrogation, c'est la distance du nœud A jusqu'au nœud D, qui n'est pas encore connue puisque D n'est pas un voisin de A. Chaque routeur va ensuite envoyer son vecteur à ses voisins. En recevant un vecteur de distance de la part de chacun de ses voisins, le routeur va mettre à jour son vecteur et prendre pour chacune des composantes le minimum plus la distance qui le sépare de ce voisin-là. A reçoit donc les vecteurs de B et C, et par exemple pour la troisième composante du vecteur, B a envoyé un 1 et C un 0. A va maintenant calculer deux nouvelles composantes. Pour B, A prend 1 plus la distance qui le sépare de B, c'est-à-dire 2, et pour C, A prend 0 plus la distance qui le sépare de C, c'est-à-dire 7. A a donc maintenant deux distances, 1 plus 2 qui vaut 3, et 0 plus 7 qui vaut 7. A prend le minimum, c'est-à-dire 3, et met à jour la troisième composante de son vecteur avec cette valeur. De la même manière, les quatre routeurs vont mettre à jour leur vecteur. Ensuite, ils vont de nouveau envoyer leur vecteur de distance, ils vont remettre à jour leur vecteur, et une troisième fois, ils vont renvoyer leur vecteur de distance et les mettre à jour. Et cette fois, on va remarquer que les vecteurs n'auront pas changé. Alors selon l'algorithme, si les routeurs n'ont pas modifié leur vecteur, ils ne font rien. On a donc maintenant un système qui est dans un état stable, et il ne va rien se passer jusqu'à ce qu'un des temps de trajet soit modifié. On peut avoir maintenant la configuration suivante. Un système autonome appelé AS1, qui utilise OSPF pour calculer les plus courts chemins. U1 et U2 sont deux utilisateurs dans l'AS1, et ils peuvent s'envoyer des datagrammes, car les routeurs connaissent le plus court chemin entre ces points. Et à côté, on a un autre système autonome, AS2, qui utilise RIP pour calculer les plus courts chemins. Et deux utilisateurs, U3 et U4, peuvent communiquer grâce au protocole RIP. Les deux AS sont connectés par deux liens entre certains routeurs, mais ils sont gérés par différents ISP. Si maintenant U1 veut communiquer avec U3, il ne pourra pas le faire, car les routeurs au sein de l'AS1 ne connaissent pas les routeurs au sein de l'AS2. Il nous faut donc un protocole global pour calculer les plus courts chemins entre les deux AS. Donc faire du routing entre ces différents AS, c'est ce qu'on appelle le inter-ACE routing. Et pour ça, on utilise un protocole dans tout Internet qui s'appelle BGP. C'est un protocole extrêmement compliqué, probablement le plus compliqué d'Internet, donc je vais vous présenter maintenant de manière très superficielle. Donc dans Internet, chaque AS a un numéro unique pour l'identifier. Et au sein de cet AS, comme on l'a vu, il y a beaucoup de routeurs, la plupart sont situés dedans et n'ont pas de lien avec les autres AS. Par contre, on a certains routeurs sur les bords qui ont un lien avec un autre routeur dans un autre AS. Et c'est ces routeurs-là qui vont implémenter le protocole BGP. On les appelle des BGP speakers. Plus précisément, ils vont utiliser external BGP pour communiquer aux autres AS quels sont les AS qui sont atteignables en passant par eux. Dans cet exemple, nous avons trois AS. Et le speaker S1 va utiliser eBGP pour dire au speaker S2, je suis le speaker pour l'AS numéro 1, donc je peux transmettre des messages à n'importe qui au sein de l'AS 1. Le speaker S2 sait maintenant qu'il peut transmettre des messages par S1 si la destination se trouve dans l'AS 1. Il va utiliser maintenant internal BGP pour transmettre ce qu'il sait aux autres speakers au sein de son AS. Ici, c'est le speaker S3. Et donc maintenant, S3 sait aussi que le chemin jusqu'à l'AS 1 passe par S2 et ensuite par S1. S3 peut maintenant dire au speaker S4 qui se trouve dans l'AS 3, je suis le speaker de l'AS 2 et je connais le chemin jusqu'à l'AS 1. Donc maintenant, S4 sait que s'il veut envoyer un message à quelqu'un soit dans l'AS 2, soit dans l'AS 1, il peut passer par S3. Ici, j'ai vraiment simplifié à l'extrême parce que normalement, on n'utilise pas des numéros d'AS mais des préfixes d'adresse IP. Il faudra ensuite que ces résultats créés par BGP soient redistribués au sein du protocole de l'AS, donc soit RIB, soit OSPF. Il faut aussi préciser que ces annonces de routes entre différents speakers contiennent beaucoup d'attributs et de métriques pour dire à quel point cette route est bien ou pas. C'est-à-dire que les différents speakers peuvent choisir s'ils acceptent ou non la route et ils peuvent aussi choisir s'ils ont envie de transmettre les routes qu'ils connaissent à d'autres speakers. Dans notre cas, peut-être que l'entreprise qui contrôle l'AS 2 n'a aucun intérêt à ce que le trafic depuis l'AS 3 passe par son speaker S3. Et peut-être que S3 ne va pas transmettre l'information à S4. Tout cela, c'est ce qu'on appelle du policy routing, cela ne concerne plus vraiment l'ingénierie, mais plutôt des intrigues économiques entre différentes puissances d'entreprise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant un peu comment fonctionnent les routings dans Internet. J'ai dû vraiment simplifier à l'extrême, surtout pour BGP, encore plus que d'habitude. Donc n'hésitez pas à lire dans les commentaires si vous voulez plus de détails. Grâce au Network Layer, on sait maintenant comment envoyer un datagramme entre n'importe quels deux points du réseau. Mais on est parti du principe qu'on savait comment faire la communication entre deux routeurs voisins. Mais cela n'est pas une chose évidente. Est-ce que la communication se fait de manière différente si c'est un câble ou des ondes électromagnétiques ? Si c'est une borne Wi-Fi, une antenne 3G ou encore un satellite ? Et de plus, si deux utilisateurs utilisent la même borne Wi-Fi, est-ce que leurs ondes électromagnétiques ne vont pas se brouiller mutuellement ? Toutes ces questions seront répondues par la couche inférieure qui est le Link Layer. Et ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada